Bonjour à tous, alors juste avant de peut-être de lancer le diapositive, je suis Romain Schultz, le chargé de développement d'E-Pagine, je suis accompagné de Simon Lagrue de chez Octave Sonore. Merci en tout cas de nous donner l'occasion de vous présenter E-Pagine Radio qui est un nouvel outil de promotion du livre audio. E-Pagine Radio, donc c'est avant... Si on peut revenir en arrière, merci, au début... Bon, il va falloir faire avec... Bon, écoutez, pour compléter cette présentation, moi je suis Simon de l'agence Octave Sonore, donc on est une agence spécialisée dans les métiers de la radio et du son, on est basé à Bordeaux. On a pour service phare la création de web radio de marque, la réalisation de podcasts et le design sonore. Et j'enchaîne, donc qu'est-ce que E-Pagine Radio ? Donc E-Pagine Radio, c'est un outil de promotion du livre inédit qui se traduit d'une manière très simple. C'est une web radio gratuite dédiée au livre audio qui propose toutes les 30 minutes un extrait de livre audio. entrecoupé de playlists musicales. On propose une offre qui est riche et diversifiée, donc qui est renouvelée chaque mois. Pour l'instant, on a un reliquat de 200 extraits audio qui se renouvelle chaque mois de 50 nouveaux titres et qui est en accès libre sur l'URL qui était présente sur la slide juste avant. Entre deux extraits de livres lus, vous retrouverez une programmation assez riche, assez éclectique. Ce n'est pas qu'un seul ambiage sonore simple, elle fait bien écho au propolitaire de la radio. Et notamment, on a imaginé une grande playlist un peu générale qui s'appelle la grande bibliothèque musicale d'E-Pagine dans laquelle vous retrouvez du jazz, de la musique savante, de la musique du monde et aussi des musiques de films par exemple. Et en complément de cette programmation, tous les jours de 18h à 19h30, vous retrouvez un programme qu'on a appelé Rush qui est une plage horaire dans laquelle les audiobooks sont diffusés de manière plus soutenue, donc toutes les 15 minutes. Et donc, chaque soir, il y a une thématique différente qui est abordée, ça peut aller de la littérature du monde aux essais non-fiction ou encore à la littérature jeunesse ou à des auteurs à l'honneur. C'est une programmation qui tourne toutes les deux semaines à peu près. L'éditorialisation, elle est comme toujours au service du livre audio. Là, vous avez un petit aperçu de la home de la radio avec les informations essentielles pour chaque titre et la programmation qui défile. Si vous souhaitez plus d'informations, vous avez un lien qui vous renvoie à ce qu'on appelle la page Détail chez nous qui est un petit peu la fiche, le document d'identité de l'oeuvre avec des informations complémentaires, la possibilité pour l'auditeur de réécouter l'extrait, de commander le titre et surtout de voir les supports et éditions connexes de l'oeuvre. Pour donner quelques informations en chiffres, la grande force d'E-Pagine Radio, c'est qu'elle est adossée à l'offre d'E-Pagine, à savoir qu'on profite de liens privilégiés avec les diffuseurs et éditeurs français. Actuellement, on propose plus de 18 000 titres disponibles à l'achat pour 150 marques éditoriales et tout cela sont complétés de milliers d'extraits audio dont je parlerai un peu plus avant, plus tard. Depuis son lancement en mai 2022, la radio a maintenant 7 mois, donc on constate vraiment un engouement vraiment croissant tous les mois, notamment pour tout ce qui est de la durée des écoutes et notamment aussi du nombre d'auditeurs uniques, une statistique très importante pour nous, parce qu'il faut comprendre qu'un auditeur unique, c'est une adresse IP par auditeur, donc c'est pas un clic, mais c'est un auditeur qui revient. Et donc de mai à septembre, il y a eu un pic significatif en septembre, notamment sur la rentrée littéraire, et là on vient de dépasser le cap symbolique des 100 000 écoutes. Donc ces quelques mois d'existence, nous ont d'ores et déjà permis d'établir des tendances d'écoute et des plages d'horaire qui sont plus écoutées que d'autres, notamment justement en début de soirée lors des fameux formats rushs qu'on a présentés juste avant. Merci, bon, le fait, pour vous souligner que mécaniquement, on rentre chaque mois dans notre catalogue audio des éditeurs et des diffuseurs de qualité, là on voit 100 ans de solitude, et ça m'amène donc aux nouvelles propositions qui vont arriver à partir de 2023, avec deux nouveaux formats qui vont venir enrichir la radio, d'une part les capsules qui se présentent sous la forme de petites interviews courtes, d'une part des coups de cœur de libraire, mais aussi des interviews d'auteurs et d'acteurs de la chaîne du livre, des diffusions de l'intégralité de certains ouvrages qui seront fractionnés sur différents jours, et enfin les avant-premières de titres avant parution. L'idée de tout ça, c'est de faire d'E-Pagine Radio, comme on le dit, un outil déclinable à l'envie, elle a été conçue techniquement pour être déployée efficacement sur les sites des libraires, et que chaque librairie qu'il souhaite soit en capacité de diffuser la radio et l'ensemble de la programmation d'E-Pagine. Et pour finir, à titre d'exemple, un nouveau programme va avoir le jour de la semaine à venir, on est en train de travailler en collaboration avec la librairie Le Divan, sur un nouveau programme, qui seront des capsules audio, qui seront en fait tout simplement les coups de cœur et les lectures des libraires de la librairie. Et donc pour conclure, on souhaite faire d'E-Pagine Radio un outil de promotion privilégié pour le livre audio et pour le livre en général. Je crois que c'est pas assez de suivre, je crois. Merci.